Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle série de vidéos sur le thème spécifique de la dissertation de SES. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences économiques et sociales sur le site coursdeses.fr. Dans cette première vidéo sur le thème de la dissertation, nous allons présenter la méthode qui permet de bien lire et comprendre la question du sujet le jour du bac. Cependant, il faut savoir que cette vidéo s'intègre dans le cadre d'une méthode complète et progressive. Donc, je vous invite au préalable à vous rendre sur le site coursdeses.fr afin de visionner les vidéos antérieures à celle-ci, notamment sur la manière de bien lire le nouveau programme officiel ainsi que sur les fondements de l'argumentation structurelle. Donc, quel est l'objectif d'une lecture attentive et rigoureuse du sujet ? Eh bien, c'est de vous assurer que vous allez bien traiter tout le sujet, mais rien que le sujet. Donc, si l'on schématise le sujet de la manière suivante, et que votre réponse se situe ici par rapport au sujet, il est donc évident que vous avez fait un hors-sujet total, ce qui est, il faut bien avouer, relativement rare. Si votre réponse se situe ici par rapport au sujet, eh bien, il est clair que cette partie de votre réponse est clairement hors-sujet. Là, vous avez effectivement traité le sujet partiellement, et tandis qu'ici, vous avez toute une partie du sujet qui n'a pas été traitée par votre réponse. Il s'agit donc d'un hors-sujet partiel. Si votre réponse dépasse le cadre du sujet, donc, évidemment, toute une partie de votre réponse est hors-sujet. Il s'agit donc d'un hors-sujet partiel. Si votre réponse est plus restreinte que le sujet que vous ne l'attendez, eh bien, vous avez toute une partie du sujet qui n'est pas traitée. Donc, on dit que le sujet est partiellement traitant. L'objectif de bien lire et comprendre le sujet, c'est qu'évidemment, votre réponse colle parfaitement en tout point au sujet, donc que tout le sujet soit traité, mais que vous ne traitiez que le sujet. Alors, il faut bien noter que le risque de hors-sujet ne concerne pas seulement les grandes parties ou les sous-parties de votre réponse. Un argument peut, d'un certain point de vue, être également hors-sujet. Lorsque l'idée qu'il défend n'apporte aucun élément de réponse explicite à la question du sujet. Par exemple, dans le sujet suivant, l'école favorise-t-elle la mobilité sociale ? Eh bien, une grande partie, une sous-partie ou même un simple argument qui expliquerait ce qu'est la mobilité sociale pourrait être considéré comme hors-sujet, car il n'apporterait aucun élément de réponse à la question précise qui évoque le lien entre l'école et la mobilité sociale. Donc, dans cet exemple, très clairement, on ne peut pas consacrer une grande partie, une sous-partie, ni même un argument à ne faire qu'expliquer ce qu'est la mobilité sociale. Chaque argument doit constituer un élément de réponse et donc traiter du lien entre école et mobilité sociale tout en discutant donc de celui. Donc, pour être sûr de bien cerner le sujet et comprendre la question posée, il faut identifier plusieurs éléments clés du sujet. D'abord, il faut identifier le ou les termes techniques, les concepts, les notions qui figurent au programme officiel. Ensuite, il faut identifier, s'il y en a, les termes qui délimitent l'ampleur du sujet dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire le cadrage spatio-temporel du sujet. Il faut également identifier les termes qui déterminent la consigne, c'est-à-dire la nature du travail précis que l'on attend de vous. Prenons l'exemple du sujet suivant. Comment rendre compte aujourd'hui de la structure sociale en France ? Vous avez une notion qui est au programme officiel, qui est celle de structure sociale. Vous avez les termes « aujourd'hui » et « en France » qui délimitent clairement le cadre spatio-temporel du sujet. Et vous avez la consigne qui vous demande comment peut-on rendre compte aujourd'hui de la structure sociale en France. Il est important de considérer que par cette méthode, tous les éléments du sujet doivent clairement être identifiés. Il existe en outre plusieurs familles de sujets possibles. D'abord, des sujets qui ne font mention que d'un seul thème ou d'une seule notion du programme officiel. Dans ce cas, on vous demande généralement soit de décrire le phénomène ou son évolution, soit d'en rechercher les causes, soit d'en présenter les effets, soit de discuter, c'est-à-dire de débattre d'une affirmation en rapport avec la notion. Il existe également des sujets qui impliquent deux, voire plus rarement trois notions du programme. Et dans ce cas, on vous demande généralement soit d'expliquer comment le phénomène A détermine le phénomène B, soit d'expliquer la réciprocité du lien entre A et B, soit de discuter de la relation entre A et B. Voici quelques exemples de sujets qui illustrent ces différentes familles. D'abord, pour les sujets qui ne font mention que d'un seul thème ou d'une seule notion du programme officiel, vous avez par exemple les sujets suivants. Dans quelle mesure le recours au protectionnisme est-il souhaitable ? Dans quelle mesure la croissance économique peut-elle être soutenable ? Vous montrerez que les inégalités peuvent avoir un caractère cumulatif. Quels sont les déterminants des stratégies d'internationalisation de la production des firmes multinationales ? Je précise qu'il s'agit là de sujets qui sont effectivement tombés à la session 2013 du baccalauréat. Et vous avez donc les sujets qui impliquent deux, voire trois notions du programme. Vous montrerez par quels moyens les pouvoirs publics mettent en œuvre la redistribution. Vous montrerez que les conflits sociaux peuvent favoriser la cohésion sociale. Le chômage remet-il nécessairement en cause l'intégration sociale ? Et vous montrerez que la famille contribue à l'intégration sociale des individus. On peut également identifier trois catégories principales de sujets. Les sujets de type analyse, à une ou deux notions. Par exemple, quels sont les déterminants des stratégies d'internationalisation de la production des firmes multinationales ? On vous demande d'analyser quels sont ces déterminants. Par quelles stratégies les firmes multinationales cherchent-elles à accroître leur compétitivité ? Donc on vous demande d'expliquer ces stratégies, donc de les analyser. Vous avez des sujets de type discussion-débat, qui également peuvent inclure une ou deux notions. L'école favorise-t-elle la mobilité sociale ? Donc on va débattre du lien entre l'école et la mobilité sociale. Et dans quelles mesures les variations de la demande expliquent-elles les fluctuations économiques ? Et vous avez les sujets de type interactif, qui sont forcément donc à deux notions, où on vous demande d'établir le lien entre ces deux notions. Par exemple, à travers la question « Quels liens peut-on établir entre croissance économique et progrès technique ? » Voici donc concrètement quelques exemples de bonnes lectures de sujets. Si je prends le premier sujet, dans quelles mesures les variations de la demande expliquent-elles les fluctuations économiques ? Les variations de la demande constituent la notion A, les fluctuations économiques la notion B, qui sont des notions du programme officiel. Et la consigne vous demande d'expliquer dans quelles mesures les variations de la demande sont un facteur explicatif des fluctuations économiques. Donc on pourrait schématiser le sujet de la manière suivante, le petit point d'interrogation en rouge signifiant qu'il s'agit d'un sujet de type discussion-débat. Voici un deuxième sujet. Quels sont les déterminants des stratégies d'internationalisation de la production des firmes multinationales ? Ici, vous n'avez qu'une seule notion, et la consigne, c'est quels sont les déterminants. Donc on vous demande clairement ici d'identifier les causes des stratégies d'internationalisation de la production des firmes multinationales. Il s'agit donc d'un sujet de type analyse. Troisième exemple. Quels liens peut-on établir entre croissance économique et progrès technique ? Donc la notion A, la croissance économique, la notion B, le progrès technique, et on vous demande d'établir les liens qui existent entre ces deux notions. Il s'agit donc d'un sujet de type interactif. Quatrième exemple. Le chômage remet-il nécessairement en cause l'intégration sociale ? Le chômage est la première notion, l'intégration sociale la deuxième, et la consigne. On vous demande donc d'étudier si le chômage remet nécessairement en cause l'intégration sociale. Le mot nécessairement est particulièrement important parce que c'est notamment lui qui laisse penser qu'effectivement ce sujet est un sujet de type discussion-débat. Enfin, dernier exemple. Par quelle stratégie les firmes multinationales cherchent-elles à accroître leur compétitivité ? Donc nous avons d'une part les firmes multinationales et d'autre part la compétitivité. Et on vous demande quelles sont les stratégies d'accroissement de cette compétitivité par les firmes multinationales. Donc un sujet de type analyse. Donc ce travail doit être effectué sur tous les sujets possibles, bien évidemment. Quelques remarques et précisions utiles. D'abord, certains sujets sont tournés de telle manière que le plan des grandes parties s'impose à vous. Ils sont généralement formulés de la manière suivante. Après avoir fait ceci, vous ferez cela. Dans ce cas, il n'est pas pensable de changer l'ordre ni l'intituler des grandes parties. Les sujets qui débutent par la formule « dans quelle mesure » sont le plus souvent des sujets de type discussion-débat. Néanmoins, il se peut parfois que la question ne prête pas à la discussion. Dans ce cas, il suffit de remplacer l'expression « dans quelle mesure » par « comment » ou par « en quoi ». Une fois le sujet correctement lu et compris, vous devriez déjà, sans aucun doute, avoir des idées pour les grandes parties du plan. Si ce n'est pas le cas, vous devez passer à la phase suivante qui consiste en la phase de mobilisation des connaissances et qui fera l'objet d'une prochaine vidéo.